Chers collègues, pouvons-nous commencer ou est-ce que nous attendons un peu plus ? Nous commençons. Bonjour à tous, à ceux d'entre vous qui êtes là tôt aujourd'hui, après de longues journées et après des soirées de karaoké que nous avons appréciées ici à Kyoto. Bienvenue à la séance sur le lancement du rapport du réseau sur les décideurs politiques sur l'intelligence artificielle qui a été mis sur pied par le FGI. Je vais brièvement mentionner les noms des membres du panel avant que je ne donne la parole à Mikey pour présenter un peu notre réseau. Nous avons M. Nobu Ujibaka du ministère japonais qui représente le pays haute. Nous avons Mikey Sipinen qui est l'éditeur ou l'éditrice, comment peut-on dire, l'auteur de ce rapport en fait. Nous avons José Renato qui nous rejoint du Brésil. Nous avons Sarah Younatarajan qui est le cofondateur de l'Institut Apti en Inde. Nous avons le professeur Xing Li de l'Université de Tsinghua en Chine. Nous avons M. Owen Larter de Microsoft. Nous avons Jean-François Bombelle qui est un expert de l'intelligence artificielle et du renforcement des capacités, je dois le dire. Je suis responsable à l'UNESCO et nous avons également Mme Shamira Ahmed qui, l'on ne voit pas, mais qui est sur Zoom. Elle sera animatrice en virtuel et nous avons aussi des cofacilitateurs de notre travail, Amrita Shadri et Audace qui sont avec nous également. Bien, Maki, je vais vous passer la parole tout d'abord pour que vous présentiez les raisons de la mise sur pied de ce groupe de travail, comment le travail a évalué et comment la communauté du FGI a réussi de manière multipartite à mettre en place un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à vous tous. Au nom de la communauté du PNI également, je m'appelle Sikapinen et je suis la coordinatrice du PNI. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que nous avons des experts dans le panel qui vont nous parler, mais il est important lorsqu'on parle du processus de vous expliquer que le PNI est tout neuf. Il n'a que six mois. C'est un réseau politique qui titube encore sur ses deux jambettes. Et nous avons reçu ce message suite après la FGI de Addis Abeba l'année dernière. C'est un exemple des discussions que nous avons aux réunions du FGI. En fait, ces discussions sont très importantes et peuvent mener à des choses très concrètes telles que le PNI. Donc cela nous donne beaucoup d'inspiration. Le PNI est là pour se concentrer sur les questions politiques liées à l'IA et à la gouvernance de l'IA. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter, pour débattre et de mettre en question peut-être même le tout premier rapport du PNI. Si vous n'avez pas encore eu la chance de lire le rapport, vous pouvez trouver un lien dans la séquence information de cette session dans la partie agenda. Que puis-je dire d'autre ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très dur vraiment pour préparer cette session et pour pouvoir rédiger ce rapport du PNI. PNI, notamment notre chef de la rédaction ou nos chefs de la rédaction qui nous écoutent, qui ont rejoint notre session en ligne de différentes régions du monde. Certains se sont réveillés à une heure ou à deux heures du matin. Cela montre bien la motivation suscitée par le PNI. Voilà, et je vais vous repasser la parole pour que vous puissiez discuter avec nos experts. Oui, merci. Je peux tout à fait être le témoin de ce groupe et vraiment l'exemple du multipartisme. C'est dans cette approche que le groupe de travail a été formé d'abord pour identifier les thèmes que nous voulions couvrir dans le cadre d'une consultation ouverte. Et ensuite, on a affiné les choses avec l'invitation d'orateurs dans le cadre d'ateliers pour pouvoir ensuite rédiger de manière collaborative ce rapport. Donc, merci aux auteurs, aux co-auteurs, aux chefs de la rédaction qui ont contribué à cela. Le rapport est disponible sur le site Internet du FGI et j'aimerais vous encourager à le lire. C'est vraiment un produit fantastique, le produit d'un effort collaboratif. Et dans le premier rapport que nous allons discuter, nous avons trois thèmes. Le premier thème, c'est l'interopérabilité de la gouvernance de l'IA. Et on se concentre essentiellement sur la convergence et les divergences entre les différents parties prenantes, responsables de l'IA. Donc, nous avons cartographié différentes initiatives de la gouvernance de l'IA. Cela va de l'Union européenne à la Chine, aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique. L'intention était de présenter des exemples de pays ou de voix qui n'ont pas encore été bien représentées dans les discussions sur l'IA. On s'est concentré sur les initiatives du Grand Sud dans ce rapport. Le deuxième thème couvert par le rapport, c'est en fait de cadrer le cycle de vie de l'IA pour l'intégration du genre et des races. Donc, par exemple, est-ce que l'IA a des préjudices intégrés qui renforcent la discrimination, les transphobies, les xénophobies, etc. Ça, c'est un thème particulier sur lequel se concentre ce rapport. Et enfin, la dernière section du rapport parle de la gouvernance de l'IA pour une bonne double transition. La double transition, c'est la transition environnementale et numérique. Et dans cette section, on se concentre sur la gouvernance des données, la gouvernance de l'IA et l'environnement. Voilà, je vous ai dépeint rapidement le rapport et je vais maintenant inviter nos pays hôtes et notre représentant, M. Achigata, de bien vouloir dire quelques remarques d'ouverture et de mettre en contexte les discussions de notre IA générative qui nous ont mené à cette discussion sur la gouvernance de l'IA par le biais d'une approche multipartite. À vous. Bonjour. Bonjour à tous dans la salle ou en ligne, que vous soyez. Merci de cette introduction. Je m'appelle Nobouni Jigata du gouvernement japonais. Je travaille auprès du ministère des Affaires interneurs et des Communications. et je suis également le directeur de division. Je rejoins le rapport de réseau cette année depuis le mois de juillet. Et félicitations à vous d'avoir lancé ce rapport. Cela nous donne une bonne organisation. Effectivement, je dois dire que j'étais très impressionnée par le contenu du rapport. Je comprends que les travaux vont se poursuivre au-delà de la session d'aujourd'hui et nous sommes heureux de pouvoir continuer de travailler à vos côtés. J'aimerais mentionner quelques aspects sur le contenu du rapport actuel. Alors, j'ai bien compris que ce n'est pas une analyse exhaustive. C'est un rapport plutôt qui donne une nouvelle perspective vis-à-vis de l'IA, ce que nous devons faire, des recommandations, etc. Mais j'aimerais comparer cela avec mes travaux précédents parce que je travaillais auparavant à l'OCDE à Paris et j'avais présenté en 2019 des recommandations en matière d'IA et c'était la première norme intergouvernementale de l'époque. Et j'ai eu une expérience de 4 ans à l'OCDE et tout comme Pratik l'a dit, lorsqu'il a présenté les 3 grands thèmes du rapport, le premier grand thème, c'est l'interopérabilité dans la gouvernance de l'IA et cela résonne bien avec ce que nous avons discuté dans le cadre de la réunion des ministres du G7. Au Japon, en mois d'avril, nous avons eu la réunion du G7 des ministres des Affaires numériques et techniques et puis l'un des sujets était l'interopérabilité de la gouvernance de l'IA. Et les membres du G7 ont bien vu ce que signifiait l'interopérabilité. Nous savons qu'en Europe, il y a des négociations à propos du projet de loi sur la gouvernance de l'IA et le Japon, en fait, est le premier pays à avoir proposé ces discussions dès 2016. Donc, nous avons un historique qui remonte un peu dans le temps et nous continuons de discuter avec les ministres sur ce que nous devons faire au niveau de l'IA pour arriver à une IA digne de confiance. Et alors, revenons à l'interopérabilité. De ce côté-ci de la planète, il y a des pays qui travaillent dur pour mettre en place une gouvernance de l'IA. Mais du côté du Japon, nous ne pensons pas que nous avons besoin de réglementation maintenant. Il nous faut plus d'innovation. Il faut d'abord voir quelles sont les possibilités de l'IA parce que le Japon a un programme qui essaie de lutter contre le grave problème démographique. Nous avons de moins en moins de travailleurs chez nous, donc nous avons besoin de plus de machines pour pouvoir sous-tendre l'économie. C'était la toile de fond de 2016. Et c'est à ce moment-là qu'on a demandé aux membres du G7 de commencer à discuter de l'IA parce que nous savions déjà qu'il pourrait y avoir quelques risques et quelques incertitudes présentées par cette technologie, même s'il y a de nombreuses opportunités qui se présentent. Mais nous voulions commencer la discussion. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de notre organisation, ce qui était formidable. Et ça a été un grand changement. Et maintenant, nous avons de nouvelles perspectives en termes d'interopérabilité. Nous pouvons voir certains points communs, ce qui est formidable, mais nous voyons aussi que ce réseau doit être prêt à discuter des politiques de gouvernance pour le Grand Sud avec la perspective du Grand Sud. Et pour moi, c'est vraiment saisissant. Le troisième sujet de ce rapport, bon, évidemment, c'est l'environnement en ligne, mais c'est une question de gouvernance des données. Et lorsque j'étais à l'OCDE, mes collègues lançaient juste la recommandation sur l'accès aux données et le partage des données. Et cette recommandation me semblait très sensée à ce moment-là. Mais les véritables études clés, on les a vues avec les rapports sur les études de cas et les recommandations du Conseil de l'OCDE. Nous avons vu aussi quelques différences parce qu'il y a la perspective du Grand Sud. Je, voilà, je devrais peut-être m'arrêter ici, mais j'ajoute quelque chose quand même pour simplement mettre en avant le fait que cette année, les leaders du G7, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la réunion ministérielle, mais les conclusions de la réunion ministérielle ont été remontées à la réunion des dirigeants du G7. Et nous avons donc créé le processus d'Hiroshima qui se concentre plus sur l'IA générative pour essayer de faire le bilan des actions politiques, d'essayer d'identifier les défis, les risques et bien sûr aussi les opportunités qui sont apportées par cette nouvelle technologie. Merci. Alors, une conclusion que l'on retire de votre intervention, ce rapport peut donner des informations sur les travaux du G7 qui ressortent avec la perspective du Grand Sud. Et ça, c'est déjà une bonne idée dans ce que l'on discute. J'aimerais revenir dans quelques instants au processus d'Hiroshima, mais je vais d'abord ouvrir le débat sur l'IA générative. Et l'un des points dont on parle dans le rapport est la monopolisation potentielle de cette technologie. Il y a des questions visant à voir comment les systèmes et le développement de l'IA générative peuvent être plus transparents et plus redevables. Owen, je vais commencer par vous parce que j'aimerais avoir votre perspective. comment les systèmes d'IA génératives peuvent-ils être ouverts et que fait Microsoft en la matière ? Vous avez trois minutes. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous, Owen, et je suis de Microsoft. Merci beaucoup et félicitations pour cet excellent rapport qui parle des trois questions majeures qu'il faut pouvoir bien comprendre sur l'intelligence artificielle. une gouvernance mondiale, une gouvernance durable et une gouvernance inclusive. Nous sommes très enthousiastes concernant l'intelligence artificielle chez Microsoft. Nous pensons que l'intelligence artificielle générative va permettre aux gens d'être beaucoup plus productifs. Donc nous avons Copilot de Microsoft. Nous espérons que cela va nous permettre d'être plus productifs concernant les technologies de Office. Nous pensons que cela va véritablement permettre aux gens de mieux comprendre et mieux gérer des systèmes complexes. Vous posez une question essentielle concernant la manière dont nous développons cette technologie d'une manière inclusive et l'une des choses que nous gardons à l'esprit chez Microsoft, c'est d'essayer d'obtenir, d'atteindre ces objectifs d'une manière inclusive. Cela commence avec des équipes diversifiées et donc Microsoft est responsable des différentes normes à ce niveau. Trois objectifs, équité, F1, F2, F3. Les gens peuvent aller voir notre document public que nous avons partagé à ce niveau pour rebondir sur ce point. Et l'un des objectifs clés, c'est de nous assurer d'avoir des équipes diversifiées pour développer des systèmes. Des gens avec des antécédents en matière de recherche, de l'ingénierie, le juridique, les politiques, etc. Et puis d'autres questions, sociologie, anthropologie. Donc nous avons différentes personnes, différentes expertises pour la conception d'une technologie, d'un système. Au-delà de tout cela, il y a une grande question, celle de savoir comment nous avons des représentations au niveau des discussions avec les différents gouvernements. Donc différentes contributions au niveau des programmes, des guillet d'IA. Nous avons un programme de fellowship de l'IA que nous avons créé qui existe depuis environ un an et qui vraiment rassemble les cerveaux les plus importants sur ces questions de l'IA pour informer la conception de la technologie mais également nos programmes de gouvernance. Et donc nous avons des fellows du Kyrgyzstan, du Sri Lanka, du Nigeria, etc. et d'autres pays pour rassembler les cerveaux concernant la manière dont nous utilisons ces technologies et comment nous les utilisons. Et je me réjouis à l'idée de poursuivre sur cette lancée. Donc, si je peux vous pousser un petit peu, développement ouvert ou fermé, on a vu différentes initiatives, plus ou moins ouvertes. Comment ? Quelle est votre impression de ce sujet ? C'est une excellente question. Je pense que le code source ouvert est très important. Je pense que ce sera très important pour comprendre comment utiliser cette technologie en toute sécurité. Je pense que cela permettra également de voir comment nous pourrons distribuer les avantages de cette technologie d'une manière aussi large que possible. Et je pense que le code source libre peut vraiment nous aider à ce niveau. Nous sommes engagés vis-à-vis de la communauté. Github, c'est peut-être quelque chose que vous connaîtrez. C'est une société Microsoft qui a une déontologie très importante, un esprit très important en termes de code source libre. Et je pense que cela rejoint la question de la sécurité. C'est ce que parfois les gens décrivent sous les termes de modèles de frontières, donc avec les capacités les plus poussées et au-delà. À l'heure actuelle, les questions sont donc de savoir s'il faut ouvrir le code à ce niveau ou s'il est possible d'étudier la possibilité d'ouvrir d'autres sources. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de le faire systématiquement, mais vous pouvez absolument faire progresser un accès plus important en direction de la technologie. Donc encore une fois, je pense qu'il est important de bien comprendre et d'apprécier le fait que le code source libre sera une partie intégrante de la discussion à l'avenir. Oui, je pense que cela nous permet de mieux réfléchir au plan avenir de ce groupe, donc les modèles code source libre et comment cela peut être intégré dans les modèles de politique. Alors maintenant, je veux également vous poser la question concernant l'IA générative. Le rapport mentionne certains des risques et dangers potentiels pour la démocratie, les droits de la personne, l'état de droit, etc. L'un des points sur lesquels je voudrais me concentrer, c'est la désinformation et la mésinformation. Pourriez-vous partager avec nous certaines des manières dont les systèmes dits génératifs peuvent être utilisés pour éviter la propagation de la désinformation et quelles sont certaines des méthodes qui nous permettraient de lutter contre cela ? Merci beaucoup. Merci au public, en ligne et en présentiel, d'être ici avec nous. J'imagine que cette séance est une concurrente d'autres priorités, déjeuner, dîner, sommeil. Merci de votre rapport extraordinaire qui a été un travail fructueux de collaboration. Il a été merveilleux d'en prendre lecture et je vous en remercie. Concernant cette question sur la mésinformation et la désinformation, je pense que d'abord, il est important de comprendre la manière dont l'IA générative peut permettre la création de mésinformation et de désinformation. Que fait l'IA générative ? Quelles sont les capacités de cette technologie ? C'est tout simplement que le coût de la génération de contenu qui est la base de la mésinformation et de la génération est en gros zéro. Si vous êtes capable d'écrire des requêtes ou des codes, il est facile de générer des informations alors que les modèles de langage sont disponibles. et à ce moment-là, il est possible de le faire dans différentes langues. Alors, que s'est-il passé à ce niveau et pourquoi dis-je ce genre de choses ? En général, le coût a baissé en termes de transmission. Il atteint aujourd'hui zéro. Quand on réunit ces différents facteurs, il n'y a pas de frottement en termes de dissémination de contenu problématique. La littérature mentionne les différences entre la mésinformation et la désinformation et les conséquences qui peuvent être multiples. En termes de réduction de ces différents problèmes ou en termes de lutte contre ces fléaux, je pense que le rapport ne se concentre pas sur ce point mais mentionne différentes approches qui pourraient être utilisées. Lorsque l'on pense à l'IA générative qui est intégrée dans différents contextes par le biais de différentes perspectives, effectivement, il y a un risque de mésinformation et de désinformation. Mais cela signifie comprendre les différents contextes dans lesquels cela est généré, qui est donc responsable de la génération de ces informations et il faut essayer de comprendre également comment ce processus de désinformation fonctionne effectivement. Au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en l'absence de mesures de protection intégrées dans la législation, et je le dis avec prudence, en gardant à l'esprit que la mésinformation et la désinformation sont un sujet très controversé, comme il se doit, mais un cadre où il faudrait comprendre d'où proviennent ces problèmes serait certainement la meilleure approche. Vous nous avez mentionné le processus de Hiroshima et le fait qu'il va se concentrer sur l'IA générative. On l'a beaucoup entendu au cours des 3 ou 4 derniers jours. Pourriez-vous donc nous apporter des détails spécifiques concernant ce qu'on recherche ici ? Quels sont les principes ? Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment sophistiqué, suffisamment poussé pour que vous puissiez nous en parler en davantage de détails, mais pourriez-vous nous donner quelques détails ? Quelques points. Le processus n'est en effet pas terminé. Les délégations et les groupes de travail du G7 continuent les négociations pour essayer de finaliser le processus d'ici la fin de l'année. Cela dit, je peux certainement vous indiquer que les ministres du G7 se sont mis d'accord sur certains points qui viennent d'être publiés au mois de septembre. Le 7 septembre, si je ne m'abuse, 2023. Plusieurs choses. La discussion va se concentrer davantage sur le code de conduite du secteur privé. Premièrement, des choses volontaires, mais en même temps, nous continuons de mener des discussions sur des choses telles que la mésinformation et la désinformation. Également, concernant des différents processus permettant de marquer certaines choses. Voilà. Des détails qui sont les bienvenus. Je voudrais maintenant passer à cette partie du rapport qui se concentre sur l'interopérabilité de la gouvernance. Je voudrais maintenant me tourner vers M. le professeur Li qui a travaillé sur cette question de la gouvernance. Pouvez-vous donc nous indiquer ce que l'on peut apprendre de la gouvernance de l'Internet lorsqu'il s'agit d'interopérabilité ? Merci beaucoup de m'avoir invité ici le professeur Xing Li de l'université de Tsinghua en Chine. En fait, il y a 30 ans, la Chine a rejoint l'Internet. Nous avons essayé de participer aux différents niveaux et il y a eu différentes questions qui se sont poussées au niveau de la gouvernance pour que l'accès soit rendu possible et au niveau de la couche technique avec de nombreuses choses qui ont dû se produire. Au niveau de l'Internet, nous avons étudié l'évolution des technologies de l'Internet par le biais de l'ITF, les groupes de travail sur l'évolution de l'Internet. Les ingénieurs et différents particuliers ont travaillé sur ces différents points. Et puis, il y a d'autres points. Le nombre de registres, les noms qui peuvent être utilisés et puis, il y a également une certaine transition. aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle générative de ChatGPT. Je pense que l'intelligence artificielle générative est peut-être encore plus importante que le TCAIP. nous n'avons pas actuellement de FGI et c'est la raison pour laquelle nous devrons peut-être étudier cette question de nous-mêmes. Pour l'Internet, concernant les différentes technologies et puis les différentes choses qui ont été mises en place, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de plan, de modèle. pour l'IA générative, j'ai le sentiment que les réglementations arrivent trop rapidement. Il faut un certain espace réservé à l'innovation pour certains groupes techniques notamment. Sinon, il est très difficile de pouvoir progresser. A l'intérieur du pays, il est probablement acceptable de créer un espace d'innovation et je pense qu'au niveau mondial, les différents chercheurs et universiteurs pourraient certainement se retrouver pour travailler de concert et rendre les choses intéressantes. Merci beaucoup. Concernant maintenant la manière dont il est possible de gouverner l'Internet, vous l'avez mentionné, ce rapport parle aussi des dimensions d'interopérabilité. Trois choses, l'interopérabilité au niveau des outils substantiels, des directives, des normes, etc. L'interopérabilité au niveau des mécanismes pour les différentes parties prenantes et leur engagement et troisièmement, les différentes manières de communiquer avec notamment des concepts, des définitions, une interopérabilité sémantique ayant fait l'objet de consensus. Alors, lorsque vous avez lu et pris connaissance de ce rapport, quels ont été certains des aspects essentiels concernant les recommandations ou les termes d'opérabilité qui vous ont marqué? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, pratique. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Par rapport à ce document, je pense qu'il faut se souvenir qu'il s'agit d'un rapport qui a été créé par des représentants du Grand Sud pour le Grand Sud. Et je pense qu'il faut essayer de comprendre certains des mouvements qui se produisent dans notre région et quelles sont les politiques que nous essayons de faire progresser, quel est le récit que nous essayons d'avancer. Lorsque l'on étudie les différentes réglementations, je pense que c'est une très bonne chose de ne pas simplement se concentrer sur ce qui est en train de se produire en Union européenne et dans d'autres régions et ce, au niveau du Grand Sud. Je pense que l'une des choses qu'il faut justement pouvoir faire progresser, c'est comprendre quels sont les points qui manquent de la discussion. C'est l'un des sujets essentiels, surtout lorsque l'on parle de notre région. Il faut surtout essayer de comprendre quels sont certains des défis spécifiques auxquels nous faisons face. Je voudrais, par exemple, parler de questions concernant le travail, l'impact de l'élaboration de ces différents systèmes sur le secteur, sur le secteur de la technologie, notamment dans son ensemble, en termes d'impact sur la main-d'oeuvre, le travail, quel sera l'avenir de l'emploi. Certaines des personnes qui travaillent actuellement dans des bureaux, de quoi auront-ils besoin dans les années à venir de telle sorte à ne pas les laisser pour compte après les progrès de cette technologie. Que se passe-t-il également concernant ce qu'on appelle les gig workers, donc les travailleurs de la technologie gig ? Que se passe-t-il pour les différentes personnes qui travaillent au niveau des plateformes ? Et je pense qu'on en revient encore une fois à la question de la survie. au Brésil. Si j'ai bien compris, il y a une augmentation des décès au niveau des chauffeurs, au niveau des motocyclistes de 80% au cours des 10 dernières années. Et ce, tout simplement, en raison du phénomène des livraisons qui applique une certaine pression sur ces différents chauffeurs. Je pense que c'est le genre de choses qui est en train de se produire dans notre région et c'est la raison pour laquelle il faut également pousser le débat sur la pérennité, sur la durabilité. Je pense que ce rapport doit également mentionner les questions telles que le techno-optimisme tout simplement parce qu'il y a des questions qui ont trait au gaz à effet de serre, des questions politiques. On a vu des dirigeants, des PDG de sociétés technologiques nous parlant de problèmes qui sont survenus en Bolivie après le départ d'Evo Morales et l'usage du lithium dans ce pays. Donc certaines choses sur lesquelles il faut pouvoir plancher. Et puis, autre point, avant que je m'arrête, le débat sur l'usage des systèmes biométriques et des données à ce niveau, surtout à des fins de surveillance le long des frontières des différents pays, c'est un autre point qu'il faut pouvoir examiner avec soin. Encore une fois, pour en revenir au Brésil, le racisme structurel qui se ressent au niveau du système pénal qui a été accéléré par l'usage de cette technologie et les progrès à ce niveau. Il faut vraiment revenir sur cette question et se demander si on va essayer d'interdire un certain nombre de choses et un ordre du jour que nous suivons de près au Brésil. On pourra en parler dans le prochain rapport. Comment la société civile essaye de faire interdire un tel système ? Je pense que c'est l'une des questions essentielles qui mérite que l'on s'y penche. Alors, vous avez parlé de trois points essentiellement. Les données, surtout en provenance du Grand Sud, les travailleurs qui utilisent ces données et les ressources. Ces trois éléments sont bien mentionnés dans le rapport et les études de cas mentionnés dans celui-ci. Et ce, pour le discours public. Jean-François, vous avez lu le rapport et vous avez vu certaines des questions clés qui y sont mentionnées. L'une des choses dont parle le rapport, c'est le développement, le renforcement des capacités. Comment peut-on renforcer les capacités dans le Grand Sud, notamment à des fins d'engagement au niveau des processus avec de multiples parties prenantes, mais également au niveau de l'usage de l'intelligence artificielle ? A vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-François Pombel. Je viens du Congo-Brazzaville. Je suis expert en matière de réglementation des technologies émergentes et je travaille avec l'ARPCE qui est une autorité, une agence réglementaire au Congo. Nous travaillons sur différents sujets tels que l'intelligence artificielle générative pour essayer de combler les trous et de remplir les cases. L'IA, c'est une boîte noire qui renferme de nombreuses choses et c'est la raison pour laquelle nous essayons de travailler sur trois niveaux. D'abord, les avantages par rapport au risque. Deuxièmement, la responsabilité, la rédition de comptes. Enfin, l'éducation. Et je pense que l'éducation est un élément essentiel de notre stratégie. Nous avons créé justement une école spécialisée dans l'IA depuis le niveau élémentaire jusqu'au niveau supérieur au Congo afin de nous assurer que nos enfants et nos étudiants puissent être éduqués pour l'éducation de la population de manière générale pour s'assurer au bout du compte que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie et savoir ce qui se produit, ce qui arrive et comment l'innovation peut changer des vies et apporter un certain niveau de développement. Donc, nous assurer aussi que personne ne sera laissé pour compte au niveau de la technologie. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à la deuxième partie du rapport, celle qui se concentre sur les questions de genre et de race. Mais je voudrais avant et dans cinq minutes j'ouvrirai le débat à la salle. Si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez surtout pas à poser la question. Le rapport cite le Conseil des droits humains de Nations Unies disant que la technologie est un produit de la société avec ses valeurs et ses priorités et même ses inégalités, y compris celles relatives à l'intolérance et au racisme. Alors, je voulais me tourner vers vous et comprendre. Avez-vous à l'esprit des exemples de travers ratio ou de genre qui auraient un impact sur les communautés ? Et pouvez-vous au même titre éventuellement donner des exemples de ceux dont le rapport parle aussi où les systèmes d'IA ont servi pour combattre ces travers, ces biais de genre que nous trouvons dans la société ? Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question complexe et très large et très vaste. J'ai essayé de lui faire justice avant de passer à ses travers, à ses biais dans les systèmes d'IA et les autres formes de biais de nature raciale ou de langue qu'on retrouve dans les systèmes d'IA. C'est difficile de les agréger. On ne peut pas vraiment tous les aborder d'une même manière mais il y a des points communs. Si vous voulez en rependre un par exemple, couvrez un par exemple et puis après aborder la nature particulière. Avant de plonger dans la question du biais en tant que tel, il faut parler des formes d'injustice que l'IA générative est susceptible de créer ou d'emporter. Il y a le concept des données, l'injustice des données qu'on trouve dans la langue et par exemple dans la disponibilité d'informations dans la langue. Il y a aussi l'injustice du côté de la main-d'oeuvre. DJ en a déjà parlé mais imaginez l'IA générative sans parler du travail des anoteurs qui créent l'IA générative à savoir qu'ils annotent, qu'ils étiquettent, qu'ils catégorisent catégorisent les données de telle manière que les chercheurs, les universitaires, etc., puissent y avoir accès. Plutôt que d'essayer de donner des exemples concrets de ces biais, de ces travers qui sont perpétués et qui sont toujours portés par l'IA générative, beaucoup de ces travaux, une bonne partie de ce travail est réalisé dans le Grand Sud, dans le Sud global. très souvent ce sont des grandes organisations qui ont un grand contrat de sous-traitance et ils travaillent sur des ensembles de données maintenant pour étiqueter par exemple un descriptif d'une voiture, d'un bus, d'un camion. Les catégories des étiquettes sont souvent émises dans l'Ouest, c'est-à-dire que l'entreprise qui demande que l'IA soit créée, ils demandent par exemple d'étiqueter un lama ou une vache des objets qui ne sont pas familiers pour les gens qui créent l'étiquetage. Donc l'origine du biais dans un certain sens, c'est attrait à la politique, à la manière dont l'IA est générée, mais ça gravite aussi autour de la langue, de la langue anglaise bien souvent qui impacte les modèles. Donc quand on parle de biais de travers, il faut parler de filières d'apprévisionnement de main-d'oeuvre, comment l'étiquetage et ces catégories d'étiquetage sont mises en place et par qui. Pour passer maintenant à la question de savoir comment l'IA peut permettre ou atténuer le biais ou les travers, je pense qu'il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner, mais un exemple spécifique dans le cas de les faire concertés que l'on observe dans le temps, c'est par exemple en Inde où on a quand même énormément de langues et beaucoup de ces efforts ont été heureusement hit et le fer de lance de petites organisations qui travaillent avec des petites communautés particulières et certains des efforts et certaines des retombées positives de l'IA génératives ont donné accès au contenu à ces populations, à ces communautés-là. Oui, je vois qu'il y a des questions en ligne. Bon, en Afrique, je sais par exemple qu'un groupe de recherche planche sur une ressource qui s'appelle le groupe de langue Masakana et Masakani, la communauté Masakani et qui crée justement des ensembles de données dans les langues afriques et dans des langues africaines. Je voudrais maintenant passer aux participants en ligne. Je ne vois pas de demande d'intervention dans la salle mais s'il y a des questions. Shamira, y a-t-il des demandes, des questions ? Shamira, vous pouvez prendre, peut-être présenter une ou deux questions si vous le voulez bien qui ont été posées en ligne. Oui, bien sûr, très volontiers. La première question. Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. La première question posée, très rapidement. c'est Prince Andrew Livingston. Quelles collaborations internationales et accords sont nécessaires pour gouverner l'IA à l'échelle mondiale ? Merci. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre plusieurs questions ? La question suivante. Pas sûr de savoir si les participants distants peuvent lever la main et peut-être poser leurs questions directement. Non, voyons plutôt les questions dans la boîte de clavardage, dans le chat et voyons après si nous pouvons leur donner la parole. Question suivante. est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a deux questions ? La première, c'était comment pouvons aborder les impacts positifs et négatifs de l'IA, surtout dans le sud global, surtout quand l'IA générative remplace des emplois humains ? Et deuxièmement, comment peut-on gérer la réglementation internationale ou les normes internationales sur la réglementation internationale relative à l'IA mise en place par des organismes internationaux dans le contexte des Nations Unies et d'autres agences pour veiller qu'il y ait un accord global de tous les pays et de toutes les nations ? Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions quand même assez similaires, mais je voudrais encore prendre deux questions dans la salle et puis après, on essaiera de répondre à tout cela ensemble. Y a-t-il des demandes d'intervention dans la salle ? Oui, notre collègue de l'Université des Nations Unies. Bonjour. Chimpo, Université des Nations Unies. On est bien plus proches les uns des autres ici. Je voudrais parler d'enforcement des capacités. Nous savons que l'IA a moins très haut côté scientifique et ingénierie, mais plutôt à très haut côté empirique. Donc l'IA, ce n'est pas un produit d'ingénierie que l'on conçoit et on sait ce qui va se passer. Même les chercheurs, même les concepteurs de l'IA ne savent pas nécessairement ce qui va se passer, ce que l'IA va se créer. Donc ils doivent créer des expériences, mettre à l'épreuve pour voir quels sont les risques et quelles sont éventuellement les retombées positives. Donc ma question a trait à la difficulté dans le renforcement des capacités parce que les choses évoluent, même si les concepteurs ne savent pas vers où les choses vont et il y a de la mésinformation et différentes sources d'informations et comment atteindre ces capacités, comment enseigner, comment faire école aux élèves ou ma grand-mère, comment la former, comment les informer, comment leur expliquer ce qui se passe. Merci beaucoup. Un collègue d'EY. Bonjour. C'est un collègue d'EY d'Eynstein Young. Dans l'IA, comme dans toutes ces technologies, nous observons un flou qui se fait, une fusion qui se fait entre l'espace politique d'élaboration de réglementation et le volet technique d'élaboration de normes. Les normes sont de plus en plus un instrument de mise en œuvre de la réglementation et donc ma question gravite autour du renforcement des capacités, à savoir de permettre à une plus grande communauté de parties prenantes de s'impliquer dans le volet technique d'élaboration de normes qui est de plus en plus importante pour l'élaboration d'instruments politiques. Bon, cinq questions qui ont été posées. Je ne vais pas revenir à chacun d'entre vous avec toutes ces questions. Qui désire aborder la question de la gouvernance et du cadre de gouvernance ? Il y avait cette question comment faire en sorte que cette gouvernance mondiale fonctionne ? Après, il y avait la question de renforcement des capacités tant sur le volet technique mais aussi l'enseignement dans les écoles. Je pense que c'est une question très importante à poser. Comment créer un cadre cohérent mondial de gouvernance ? Il est important de relever qu'il y ait une différence entre un cadre mondial cohérent et avoir des réglementations identiques dans tous les pays. Je ne pense pas que ce deuxième point soit vraiment important. je pense qu'on doit se mettre d'accord sur un code de conduite, c'est-à-dire quelque chose de surdéterminant, de très haut niveau et puis après permettre à chaque pays justement de créer la réglementation qui est raisonnable pour chaque pays. Je pense que les choses ont évolué ces dernières années. On a passé bon nombre de jalons. Le 30 novembre 2022, il y a eu le lancement de Tchad Chipiti qui a vraiment fait révolutionner le débat du public sur la réglementation, les parlements, les technologies, leur impact sur la société. Je pense que les progrès que nous avons faits, on le voit bien ici, on le voit dans les rapports qui ont été, le rapport qui a été rédigé, le code de conduite du procès d'Hiroshima du G7 sous la direction japonaise. Je pense que tout ça est important pour faire progresser cette conversation sur l'utilisation de l'IA. Je pense que les éléments constitutifs sont maintenant réunis pour pouvoir lancer une conversation à plus long terme sur la gouvernance mondiale. Et au fur et à mesure que cette conversation évolue, nous devons réfléchir à deux, trois choses. Que voulons-nous obtenir, en mettant en place un cadre réglementaire mondial et que pouvons-nous attendre des différents régimes de gouvernance mondiale ? Il y a, je pense, trois choses qu'on attend de ce cadre. D'abord, la fixation de normes. Je pense que les normes seront essentielles pour faire progresser justement ce régime mondial. Après, il y a des grands enseignements attirés pour les organisations comme l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile qui fait partie de la famille des Nations Unies. Il y a vraiment une bonne conversation représentée avec tous les pays du monde qui y participent pour définir des normes de sécurité et de sûreté mondiales qui sont après mises en place par les gouvernements nationaux. Ça, c'est le genre de normes qu'on voudrait. Après, il faut aussi lancer une conversation, ça a été abordé dans le rapport, sur la progression nécessaire, sur le consensus requis en matière de risque. Ça, c'est un élément très important de la conversation mondiale. On peut porter son regard sur le GIEC, par exemple, dans la famille des Nations Unies qui a fait avancer justement la compréhension des risques sur la base de preuves et d'éléments établis. Ça, ça peut évoluer avec lien. Et puis, dernière chose qui transparaît justement dans le reste dans la conversation sur le renforcement des capacités, c'est la création d'infrastructures. La technologie évolue tellement vite qu'on oublie quelquefois que c'est quand même quelque chose de récent. Quand on transforme l'architecture qui est à la base de toutes ces langues, elle n'a que six ans. Ça a été développé en 2017 et il y a énormément de questions de recherche qui restent en suspens et sur lesquelles nous devons continuer d'investir, dans lesquelles nous devons continuer d'investir, que nous devons fournir l'infrastructure pour le monde universitaire de la recherche qui puisse s'y pencher. Aux États-Unis, par exemple, pour quelque chose qu'on appelle la ressource de recherche nationale IA et ça, c'est quelque chose qui élabore sous la gestion du secteur public les modèles de données, les technologies, etc. pour avoir une meilleure compréhension. Donc, investissement dans la technologie, ça, c'est essentiel. après, autre élément, évaluation de ces technologies, c'est un domaine très complexe avec beaucoup de lacunes, c'est un petit peu un fromage suisse, un gruyère et en même temps, vous avez ces questions d'infrastructure. Donc, il faut trouver de manière durable comment on peut lancer une conversation à partir des grands progrès réalisés cette année, à partir des conversations comme celle-ci pour parvenir à une conversation mondiale autour de ces questions qui nous permet d'assurer un suivi de l'évolution de la technologie, d'assurer le suivi de l'évolution de la technologie et d'être, justement, très, très réservé et d'être prudent et d'aller vite quand c'est de mise. Merci beaucoup, José, vous vouliez également intervenir, José, et puis après, nos boussièges, je m'adresserai à vous pour voir comment vous voyez les choses du point de vue de cet environnement de la gouvernance mondiale. José, Oui, merci pour Patrick. Quand on parle de gouvernance de l'IA, je suis un peu sceptique quant à la possibilité de faire progresser quelque chose en ce domaine d'une manière qui ne serait pas une course vers le moins demandant ce qu'il faut pour gérer ces technologies. Tout simplement parce qu'il y a bon nombre d'énoncés et de discours qui se recoupent entre les pays. On parle de politique d'emploi par exemple. Ça, c'est une concurrence pour la course à l'IA qui est en place et dont on parle que c'est comparable à ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Je pense que ça, c'est une grosse entrave qu'il s'agit de surmonter si nous voulons justement créer une réglementation de gouvernance IA mondiale, quel que soit le terme qu'on trouve. et notamment si on pense aux pays de notre région et je parle de la grande majorité des pays du monde, le sud global, je pense qu'il y a des forums qui doivent être encouragés pour que les intérêts soient compris. Je parle des BRICS du G20 dans un certain sens. Il y a quelques pays d'Amérique latine du sud-est asiatique et ça, ça signifie une pression sur le nord global puisque c'est le nord global, ce sont les pays qui ont poussé ces technologies, ce sont leurs entreprises qui dictent l'agenda, qui dictent ce que sont les technologies qui méritent notre attention. Mais si je voulais mettre le doigt sur là où il faut justement faire référence par exemple à la main d'oeuvre, au travail, à l'emploi, à l'extraction de ressources naturelles, comme on dit souvent... Non, je vais vous raconter une anecdote. Au début d'année, il y a eu un génocide dans l'Amazone au Brésil d'une ethnie particulière, les Anoumamis. Et ces gens se faisaient massacrer, leur territoire a été envahi par des chercheurs d'or qui cherchaient illégalement de l'or. Ils ont été massacrés après un certain temps. Notre police fédérale du Brésil a identifié ceci et a identifié qu'une des entreprises qui achetait l'or de ces orpailleurs illégaux vendait de l'or à des entreprises comme Amazon, Apple, Google et Microsoft. Donc ça, c'est une chose. Et là, il faut se poser la question de ce qu'il en est de l'extraction des ressources et de l'impact que ça peut avoir sur des communautés, sur des groupes, sur des populations. Et quand on parle de la gouvernance mondiale et de la technologie, il y a aussi des groupes qui semblent être plus importants que d'autres. Et les Anoumamis, par exemple, étaient certainement du côté de ceux dont on avait moins besoin. Et donc, à ce titre, je pense que nous devons sérieusement réfléchir à la question de savoir comment gérer les matériaux dont nous avons besoin, les vies dont nous avons besoin, les services dont nous avons besoin et peut-être parler aussi de ceux qui aident à la création de ces outils. Il y a là un débat qu'il faut lancer dans le sud global et puis dans le contexte de conversation sur la gouvernance mondiale, que ce soit par justement la gestion de ceux qui travaillent sur les algorithmes et des décisions qui sont prises par ces entreprises et bien sûr proposer des meilleures conditions de travail pour ces gens et surtout de la part de ceux qui ont la responsabilité, qui sont tout en haut de cette pyramide et qui savent ce qui se passe. Merci, José. Alors, ce que l'on disait, en fait, c'est la redevabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les évaluations, etc., qui doivent faire partie du cadre mondial de gouvernance avec des processus avérés, comme on l'a dit. Alors, à votre avis, où va la gouvernance ? Bien, tout d'abord, du point de vue de la gouvernance mondiale, il faut d'abord regarder ce qui se passe au niveau national, mais aussi ce qui se passe dans une sphère internationale, à l'OCDE, à l'ONU, à l'UNESCO, etc., ou à l'UIT. Et moi, en tant que représentant du gouvernement, je ne peux pas écrire un code, mais je peux écrire une législation en japonais, parce que c'est mon travail. Mais là, nous avons une certaine marge pour avoir notre propre choix. Si on a un traité, en haut, ensuite, cela descend et on peut avoir une législation qui s'aligne au traité. Alors, dans ce cadre-là, je comprends tout à fait qu'il y a, par exemple, le Conseil de l'Europe qui travaille dur pour donner un cadre ou une convention, les négociations ne sont pas les mêmes. Mais une fois que l'on aura un traité, c'est une chose, mais on ne veut pas avoir un traité trop restrictif, parce que l'objectif s'ajuste, évolue. on a peut-être un problème de droits humains où il y a la guerre. Bon, il faudra peut-être que l'on soit très strict dans certains domaines, mais pour nous, on ne peut pas être trop strict. Ce n'est pas simplement le cas du Japon, c'est le cas d'autres pays également. Alors, du point de vue de l'OCDE, bon, je ne devrais plus parler de l'OCDE parce que je n'y travaille plus, mais leur principe est très simple. Il y a cinq principes de base. Certains ont mentionné la redevabilité, oui, effectivement. Il y a la sûreté, il y a la sécurité, la robustesse, ce genre de choses. Et quand on a des systèmes d'IA, on a besoin en premier plan de la sécurité puisque c'est directement lié aux humains. Et puis ensuite, il y a la vie privée, l'équité, les questions de droits humains. Alors, on a ensuite cinq autres principes mais qui sont plutôt des recommandations au gouvernement. Par exemple, les gouvernements doivent travailler sur l'écosystème ou doivent avoir des compétences ou des capacités où ils peuvent mettre en place des bancs d'essai, par exemple, pour que cela soit testé. et évidemment, en fin de parcours, on veut voir plus de collaborations entre les différents pays. Et le dernier principe parle de la coopération internationale, les politiques, les techniques, les normes, etc. Donc, il y a toute une série d'organisations internationales et chaque organisation a une composition différente, un mandat différent. Donc, il est tout à fait naturel d'avoir différents types de recommandations, de lignes directrices, etc. Mais le fonds n'est pas très bien décidé. Par exemple, l'OCDE n'est pas le premier de la course ici. Cela dépend de chaque organisation puisque chaque organisation est une entité différente. Oui, je peux dire que toutes les organisations internationales qui travaillent sont des organisations en coordination. À l'UNESCO, on travaille avec l'OCDE, avec le Conseil de l'Europe, avec l'Union africaine, avec la Commission européenne pour en tout cas échanger des informations sur l'évolution des travaux. Oui, pratique et moi-même avait l'habitude de se voir pour le déjeuner parce qu'on travaillait l'un et l'autre de chaque côté de la scène. Alors, sur la base des questions que l'on a posées sur le renforcement des capacités, je me tourne d'abord vers Maki, ensuite à Sarah Yu, à Xingli, à Jean-François. De quoi a-t-on besoin pour renforcer les capacités à différents niveaux et de quoi a-t-on besoin pour développer les normes techniques, pour utiliser l'IA au quotidien avec toute la désinformation parce qu'on voit toute une série d'éléments qui sont liés aux capacités que vous pourriez peut-être discuter. Mike. Oui, les questions de l'assistance portées sur le renforcement des capacités, comment on peut permettre à la communauté au sens large de participer au dialogue et au débat sur l'IA. Eh bien, d'après ce que je vois, c'est une partie d'un tout. Nous devons améliorer nos efforts dans la manière dont on présente l'IA et les sujets de gouvernance dans les écoles, dans les universités, auprès des citoyens et auprès des travailleurs. En tout cas, leur donner les bases de l'IA. Il y a des initiatives formidables que l'on trouve un peu partout dans le monde. Par exemple, en Finlande, d'où je viens, la stratégie de l'IA a réussi à, en moins d'un an, former près de 3% de la population sur les éléments de base de l'IA. Donc ça, c'est déjà une belle réussite. Il y a autre chose que je veux ajouter ici. Le renforcement des capacités des fonctionnaires et des décideurs politiques. Là, je crois que c'est un domaine qui mérite et qui a besoin d'un peu plus de discussion sur la gouvernance de l'IA. Bon, comme Nobou l'a dit, je ne peux pas écrire le code, mais je peux écrire la réglementation pour le Japon. Oui, mais c'est justement de cela dont nous avons besoin de différents types d'expertise en matière d'IA pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la gouvernance de l'IA soit juste et équitable pour nous tous. Vous aurez peut-être deviné que mon sujet préféré en termes d'IA, c'est le renforcement des capacités et au printemps de cette année, nous avions eu une première consultation avec la communauté de l'IA et nous avions essayé de trouver des thèmes pour notre rapport et on ne peut pas inclure tous les thèmes dans un seul rapport sur la gouvernance de l'IA, mais moi, j'espérais en mon fort intérieur que quelqu'un allait suggérer le renforcement des capacités et j'étais assez déçue lorsque cela ne s'est pas produit. Mais au cours des derniers mois, je me suis rendu compte que finalement, c'est naturellement inclus dans tous les chapitres, dans le chapitre sur l'environnement, sur l'égalité des genres et pour tous les autres groupes et domaines, on a des recommandations, une phrase de ci, de là pour le renforcement des capacités. Donc finalement, cela se retrouve au cœur de tous les sujets que l'on aborde, et j'espère que dans les années à venir, on va plus se concentrer sur le renforcement des capacités dans les dialogues internationaux également. Merci. Sahayou ? Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs catégories de renforcement des capacités et plusieurs groupes qui doivent comprendre les technologies de l'IA et utiliser l'IA dans différents contextes. Vous avez tout à fait raison. Il y a la capacité de la population, les citoyens au sens large, de pouvoir au mieux utiliser l'IA ou en tout cas ne pas être pré... impacté négativement par l'IA. Il y a le côté politique, il y a aussi le côté technique. Comment peut-il interagir ? Mon point de départ lorsqu'on parle du renforcement des capacités ou plutôt de l'éducation, ça dépend des termes que l'on choisit, c'est l'idée de la mutualité, c'est-à-dire que ces disciplines, ces points de départ empiriques doivent pouvoir être en contact les uns avec les autres de manière sensée. Et tout comme j'ai tiré profit de l'ancrage des grands modèles linguistiques, je crois que l'on peut parler de la politique de la création des catégories, notamment avec l'IA génératif. Il faut comprendre les droits humains non négociables, il faut comprendre le rôle des États vis-à-vis des droits des citoyens. Donc avoir un sentiment de ce type, c'est un processus mutuel, une attente mutuelle également. Et je crois qu'avoir différents enceintes qui peuvent se pencher là-dessus de manière neutre, c'est important. Ce sont les points de départ empiriques dont je parlais. Et puis, j'ai parlé des gains et des désavantages, enfin, je voulais en parler des gains et des désavantages de l'IA parce qu'il y avait certaines questions. Je peux en parler maintenant, oui. Alors, si j'ai bien compris, certains ont parlé des pertes d'emploi. Je crois que c'est un grand défi effectivement, justement, pour certaines formes d'IA. En tant que société, je crois que nous sommes toujours en train de collecter les faits et voir comment l'application de différents types d'IA génératifs peuvent avoir des conséquences différentes sur certains emplois. Donc, les différentes communautés, les communautés techniques vont peut-être être touchées par les différentes capacités de l'IA génératifs. Ça, c'est compris, mais l'envergure doit être mieux comprise. Il y a un rapport sur l'IA générative qui dit que c'est probablement plus dans le Grand Nord que l'on va perdre des emplois. Et dans le Grand Sud, on va récupérer un certain type d'emplois que l'IA générative va justement générer. Mais il faut faire attention ici. Il faut observer les choses d'un peu plus près. mais ce n'est pas que les capacités de l'IA générative vont nous forcer à ossifier certains emplois ou certains obstacles à l'emploi qui existent dans certaines parties du monde. Ce n'est pas qu'il va y avoir certains emplois qui vont rester et d'autres emplois qui vont disparaître. Il y a des catégories d'emplois qui vont perdurer, c'est sûr. Il faut continuer de garder un aïe attentif sur ces pertes d'emplois et dans quel domaine. Mais évidemment, ça peut améliorer certaines conditions humaines dans différentes parties du monde. Merci. Professeur Shingli? Le renforcement des capacités, c'est aussi mon sujet favori. Je crois que cette IA générative offre des opportunités mais aussi présente des difficultés pour le Grand Sud. Lorsque l'on parle de l'IA générative, en général, c'est lié à trois facteurs. L'algorithme, la puissance de calcul et l'IA générative. Moi, j'ajouterais un point qui est encore plus important que les autres, c'est l'éducation. C'est important. Les ressources humaines et traditionnellement, il faudra peut-être changer les modèles d'éducation. Je crois que nous sommes à une ère de l'IA et il y a plusieurs éléments importants. D'abord, la pensée critique. critique. Avant, les étudiants suivaient simplement ce que disait le professeur. Mais lorsqu'on a l'IA qui évolue si rapidement, il faut que les gens soient équipés de ce pouvoir de pensée critique. Ensuite, il faut que ce soit basé sur les faits. Puis, il faut qu'il y ait une pensée très élargie. Et puis, le dernier point, c'est la collaboration internationale. Les gens, notamment les jeunes, ont besoin d'avoir ces capacités sur ces quatre domaines. C'est très important. Et je vois vraiment que les systèmes d'éducation au niveau mondial en matière d'IA doivent changer par rapport à ce que j'ai fait il y a des décennies ou des millénaires. On a créé le modèle universitaire. Maintenant, on a besoin de nouveaux systèmes d'éducation à l'ère numérique. Comme une professeure l'a dit à l'université de Stanford, on a besoin de mutants et d'Einstein dans l'ère de l'IA. Merci. Merci. Nos collègues de l'UNESCO travaillent sur l'éducation à l'IA et justement, ils ont déjà développé des lignes directrices sur l'éducation à l'IA. Donc, vous pouvez vous pencher là-dessus. Jean-François, allez-y. Merci. Je vais parler français parce que je suis plus à l'aise en français. C'est pour être sûr de pouvoir bien l'exprimer le fond de ma pensée. Alors, le développement de capacité est quelque chose d'assez global. l'IA, ce n'est pas un tout sur lequel on peut tout de suite mettre en place des formations et tout de suite, tout le monde sera au point. J'ai la chance d'avoir plusieurs points de vue de l'IA. D'abord, comme enseignant, comme formateur, mais aussi comme développeur de logiciel. Donc, je développe des concepts sur l'IA. J'enseigne l'IA et je travaille pour un régulateur. Donc, je travaille dans l'aspect gouvernance de l'IA et je suis parent aussi. Donc, je vois le monde dans lequel je travaille. Je contribue à concevoir le monde dans lequel mes enfants vont vivre. Et comme chercheur ou développeur dans ce domaine-là, je me donne aussi un recul. Parfois, je me pose la question est-ce que c'est vraiment ce monde-là dans lequel ce monde que je veux que je suis en train de concevoir, je veux que mes enfants y vivent. Et si oui, comment le rendre sûr ? Maintenant, pour revenir dans le développement de capacités. Au Congo, au Brazzaville, nous avons mis un programme qui s'appelle Yikola for Kids où on forme les enfants aux technologies dès le bas âge de 6 ans et jusqu'à 17 ans. Alors, dans ce programme-là, on s'est posé plusieurs questions. Est-ce qu'on veut que ces enfants ou ces jeunes puissent devenir des experts, tous des experts en technologie ou simplement les préparer au monde dans lequel ils vont vivre ? On a pris la deuxième option qui est celle de pouvoir développer les capacités cognitives des enfants en ce qui concerne les choix, les solutions. Ils vont vivre dans un monde qui sera multisolutions. Pour les gens qui sont aussi vieux que moi, on a grandi dans un environnement où les solutions, c'était ce que le prof disait ou ce que le parent disait. On n'avait pas beaucoup d'autres options. Lorsqu'on partait sur des options personnelles, on risquait soit une punition, soit avoir une mauvaise note à l'école. Il fallait faire exactement ce que le prof disait ou ce que le parent disait. Aujourd'hui, demain, nos enfants, et nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les solutions sont multiples. Et ce que nous faisons avec les enfants, nous développons leurs capacités cognitives à pouvoir avoir le choix en termes de solutions, un choix de résolution de problèmes, qu'il n'y a pas juste un seul chemin pour résoudre le problème, il y en a plusieurs. Donc, en préparant nos enfants à ça, ça aussi, c'est un aspect du développement des capacités, au renforcement des capacités dont on parle, comme l'intelligence artificielle n'est pas un tout, alors nous avons pris l'option de pouvoir préparer les enfants non seulement à l'intelligence artificielle, mais à la manifestation de l'intelligence artificielle qui est un monde avec plusieurs solutions. Et voilà un peu cette approche que nous avons pu développer au niveau du Congo qui, pour moi, me semble, nous semble en tout cas, être l'approche appropriée pour le cas du Congo. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais maintenant en passer au dernier segment. Il ne nous reste que dix minutes. Je vois cela à l'horloge. Nous avons Shamira, notre collègue en ligne, qui travaille sur les aspects environnementaux du rapport. Shamira, voulez-vous nous donner les points saillants des discussions que vous avez menées sur l'environnement, la gouvernance des données et certaines des études de cas que vous avez inclus dans le rapport ? Oui, tout à fait pratique. Le thème de l'environnement et de la gouvernance des données est un thème qui est très large, mais étant donné qu'on se concentrait sur les aspects de gouvernance des données, on a parlé dans le même sens de l'IA et de l'environnement. Et collectivement, dans notre rapport, nous donne une perspective du Grand Sud et cela a déjà été mentionné par les autres orateurs aussi. Nous avons la conservation de l'environnement. On se concentre sur l'IA, sur les aspects multidimensionnels des données pour arriver à un développement durable parce que le développement numérique est un moyen d'utiliser les technologies numériques qui prennent en compte les aspects environnementaux, les aspects économiques et les aspects sociétaux dans un seul diagramme. Nous avons discuté également des injustices sociales pour avoir une approche éclairée. Certains ont mentionné par exemple la matérialité de l'IA. Lorsqu'on envisage les chaînes de valeur, les matériaux qui sont utilisés pour l'IA, lorsqu'on réfléchit au processus multipartite, il est important d'avoir une bonne représentation et de tenir compte des écosystèmes d'innovation dans le Grand Sud et des mécanismes et des situations institutionnelles. Donc on parle d'inclusion, de l'atténuation des effets néfastes sur l'environnement. Cela a été dit par d'autres orateurs également. Donc en résumé, nous avons mis cela en avant et c'est vital pour arriver à cela. Je sais qu'avec l'IA générative, pour arriver à un avenir équitable et durable pour tous, il faut avoir des pratiques qui soient positives pour l'environnement, pour l'économie, pour l'inclusion sociale et il faut créer des passerelles vers un monde plus durable. Cela signifie les réalités contextuelles du Grand Sud. La majorité des membres du panel ont résumé et ont indiqué ce qu'ils pensaient de l'IA et on a parlé notamment par Mikey du renforcement des capacités, des aspects des gouvernances des données, de l'interopérabilité et d'essayer de trouver les éléments et les termes clés. Voilà, je crois que c'est un rapport assez complet. J'ai beaucoup appris dans le cadre de la rédaction du rapport, notamment la participation ascendante de nombreuses parties prenantes. Merci beaucoup Shamira d'avoir résumé cela et tout le travail que vous avez fait sur l'environnement. Je vais maintenant vraiment ouvrir le débat. Pas forcément pour des questions mais pour des recommandations de la part du public ici présent. Y a-t-il d'autres recommandations à formuler au groupe ? Il s'agit évidemment d'un réseau politique à multiples parties prenantes. Il s'agit donc d'une invitation à nous rejoindre. Y a-t-il des pensées ou des recommandations que vous souhaiteriez partager ? Bonjour, je m'appelle Yoli de l'Académie de technologie. Nous faisons également des recherches sur des documents pour l'éducation à l'intelligence artificielle. Vous avez mentionné le fait que l'UNESCO travaillera sur l'éducation et la formation à l'intelligence artificielle. actuellement pour les manuels scolaires. Nous avons fourni des informations notamment aux universités en Chine par exemple et au Sud, au Grand Sud. Est-ce que l'UNESCO aura certains processus nous permettant de contribuer ? Je vous y reviendrai bilatéralement parce que ce n'est pas une séance sur l'UNESCO mais sur notre réseau et donc je serai ravi de partager directement avec vous ce que nous faisons avec nos collègues en matière d'éducation. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire des recommandations ? Peut-être quelqu'un en ligne également ? Shamira ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole en ligne. Si vous souhaitez prendre la parole levez la main s'il vous plaît et allumez votre vidéo. Pendant que nous attendons nous donnons la parole à la personne ici présente. Monsieur Kuhn de l'UI la question va être l'évaluation pour savoir si les systèmes peuvent atteindre ce que nous souhaitons et la question qui est souvent posée c'est comment est-ce que nous pouvons évaluer les aspects strictement techniques des résultats par exemple les défis les questions de savoir si le système fonctionne et comment dans les environnements pour lesquels ils n'ont pas été conçus quels sont les effets non souhaités non anticipés par exemple sur les travailleurs dans ces différents environnements ou en fonction des catégorisations des différentes personnes dans le cadre de ces systèmes. donc le processus d'assurance de l'évaluation concernant ces différents systèmes surtout en ce qui concerne les propriétés non techniques des systèmes. Je me retourne maintenant vers les membres du panel avec trois mots clés orientés vers l'avenir et ce que le groupe devrait choisir. Il nous reste quatre minutes vous avez droit à trois mots clés chacun on commence peut-être avec nos bouts complètement à l'opposé. Alors trois mots clés peut-être pour continuer la continuation de l'éducation le sud global et puis l'éducation. Je choisirai inclusif futur et PNI. Merci. Chaussée. C'est très difficile. Je dirais l'initiative inclure d'autres choses et aller plus loin dans ce que nous avons déjà décrit et l'initiative de ce forum est absolument fondamentale. Merci d'ailleurs au FGI parce que ça a été quelque chose de fabuleux. À vous. Alors international pas sud global les travailleurs et les droits. Professeur Schengli pensée internationale et collaboration internationale. À vous. trois points être concrets concernant le renforcement des capacités et ce que nous pouvons faire pour faire progresser les choses. Deuxièmement l'investissement dans les évaluations encore et encore c'est une alcune profonde et bien évidemment cela rassemble les publics techniques et les publics non techniques pour comprendre les problèmes sociaux et éthiques. Jean-François je dirais l'innovation l'éducation et la reddition de comptes la responsabilité. Merci aux membres du panel de vos perspectives ici en ligne et en présentiel. Nous vous invitons maintenant à étudier ce rapport qui comme nous l'avons déjà dit a été élaboré de manière avec de nombreuses parties prenantes elle est disponible sur notre site internet sur l'intelligence artificielle ses travaux vont se poursuivre vous êtes invités à nous rejoindre et à développer cette communauté à l'avenir. Merci excellente journée à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501